Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Girard. Je prépare mon premier one-man show intitulé Un garçon pas comme les autres. Et comme tout ça est nouveau pour moi, j'ai décidé de rencontrer des spécialistes pour m'aider à bien me préparer. J'ai voulu rencontrer Louis Morissette. Il n'a jamais répondu à mes appels, mais j'ai entendu dire qu'il se tenait beaucoup dans ce petit café-là. Suivez-moi. Monsieur Morissette, comment ça va, Louis? Bienvenue. Je peux-tu m'asseoir deux minutes? Euh... en fait... Parce que je prépare un one-man show, puis pour bien me préparer, je rencontre des spécialistes, fait que je pourrais peut-être parler avec toi de comment négocier avec les producteurs. Ça ne sera pas tellement long. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis très content. T'as l'air bien. Bien, merci. Bon, parlons des mecs comiques. Hein? Le macho, le jeune, le fif. Fait drôle d'entendre ça aujourd'hui comme mot. Effectivement. Comique. Mec comique. Parce que c'était... Tu faisais lequel, toi? Tu sais, je suis content que tu sois là, mais c'est parce que j'ai un meeting qui commence dans pas long, puis c'est... Regarde, elle est là, justement. Bien non. Câlisse, man. Tu m'as pas dit que Véro était là? Sérieux? Bien, t'as le dit. Je savais même pas que tu venais. Hey! Tu le sais! Elle me porte malchance. Elle se crape tout ce que je touche. Sérieux! Elle t'as pas de malchance? Bien... Qu'est-ce que ça va faire? Alors, viens-en. Euh... Tu m'en veux? Hiiii! Bien voyons. Bien... Je veux pas prendre de chance. Franchement. J'ai tout... Alors, on va parler de Les Morissettes. Ça sonne mal, hein? Les Morissettes. J'ai toujours... Haïssa, les noms de famille qui finissaient par « et», on me dit que ça a quelque chose de... vulgaire? Un petit peu vulgaire, hein, tu sais? Euh... 利quiette... Guenette... Quillette... Hé! La lanciette! Oliviermière... Est-ce que c'est super luc! Ha! 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 Hahaha! dismissible wok! Thou, les vois! C'est vrai que c'est justice. Ben, pour vrai, on va se le dire, là, les... Les Morissettes II, vous avez choqué? Vous avez choqué? Non, on avait de rôts de projets et puis on n'avait plus eu temps. Ah ben, oui, comme le documentaire sur les madames qui ont chaud? Oui. Mais si vous avez choqué? Est-ce que c'est parce que vous aviez l'impression qu'on avait fait le tour des Démorissettes? Je veux dire, la télé-réalité, le spectacle, après, le mot que tu écris dans le magazine Véro, est-ce qu'il reste encore des affaires à dire sur les Démorissettes? On n'a pas choqué. Oh! Un only fan des Démorissettes. L'extra de Véro, Louis et ses amis sur YouPorn. Moi, je paye pour ça. Non. Ah, mais non, mais toi, tu ne peux plus, de toute façon, là. Par le sexe? À cause de... Si on met une allumette là, on est dans le marbre. C'est ça. Fini, fini, fini. Une allumette. Morissettes. Quel nom de marbre! Mais pour vrai, je suis quand même assez content que vous ayez choqué les Morissettes 2, parce que moi, dans mon spectacle, je parle essentiellement de football et de vagin sec. Fait qu'au moins, on n'est pas... Eh oui. Ça me laisse un petit peu, là. Je parle beaucoup du vagin de ma mère. Oui, c'est ça que vous aussi, là. Paulette, Audite, c'est sa soeur. Louis-Morissette, câlisse. Ok, regarde. On s'en va. Oui. Ok. Même mon genre, Sébastien. Eh, mais le spectacle, là, que vous avez annulé, c'est juste qu'il n'était pas écrit, hein? Oui, il était écrit. Ok, fait que c'est juste qu'il n'était pas bon. Oh! Il était... Au revoir, les Morissettes! C'est laid, ce nom, là. Ça, je vais mettre ça sur Kijiji. Pour ma fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501